Bonjour, avez-vous déjà entendu ce genre de phrase? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu devrais étudier, sinon tu vas finir dernier en classe, dernier à l'école, je te dis. Si tu ne te fais pas plus belle, tu n'auras pas de mari. Ou encore, toi là, si tu ne cherches pas un travail, tu vas rester pauvre. Avez-vous déjà entendu ce genre de phrase? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous comprenez pourquoi j'appelle ce genre de phrase des phrases toxiques ou encore des encouragements empoisonnés. A tout de suite. Ce que j'appelle encouragement empoisonné, ce sont toutes ces paroles qui sont censées nous faire passer à l'action, changer quelque chose, nous aider à changer quelque chose, prendre une décision. Mais ces paroles sont remplies d'un fort caractère culpabilisant. Et la plupart du temps, ces paroles sont utilisées par des personnes qui sont proches de nous, soit nos frères, nos soeurs, nos amis et même très souvent nos parents. Et lorsqu'on entend ce genre de paroles, au lieu que ces paroles créent en nous une volonté, ces paroles nous détruisent plutôt. Ces personnes sont bien intentionnées, mais elles expriment très mal leur bienveillance. Analysons ensemble cette phrase toute simple. Cette phrase a l'air anodine, mais l'espoir te dit que c'est une pompe à retardement pour celles qui entendraient une parole de ce genre. Pourquoi ? Eh bien, deux choses à savoir. Le cerveau est l'organe qui nous permet de recevoir et de comprendre les paroles au travers de l'intellect. Mais il y a aussi notre âme, siège de nos émotions, qui interprète les paroles qu'on peut recevoir selon le cadre dans lequel ces paroles ont été dites et l'énergie ou l'émotion qui a été dégagée par la personne qui a dit ces paroles. Donc, si vous entendez, tu ferais mieux de te faire plus belle sinon aucun homme ne voudra de toi. Généralement, ces paroles ne sont pas dites avec un ton cool, amusant. Non, ça avait un ton dur ou parfois réprimandeur, etc. Et voici comment le cerveau analyse et l'âme interprète. Tu ferais mieux. Pour le cerveau, ça veut dire que j'ai du travail à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, en tout cas j'ai du travail à faire sur moi-même. Pour l'âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne prends pas assez de soin de moi, je suis paresseuse, je me laisse aller. Ok. De te faire plus belle. Pour le cerveau, ça veut dire que j'ai des choses à améliorer au niveau de mon apparence. Pour mon âme, ça veut dire que je suis moche, je suis vilaine, je suis horrible. Sinon, conséquence logique, donc c'est ta faute, tu seras coupable de ce qui va t'arriver bientôt. Aucun homme ne voudra de toi. Ça veut dire que les hommes ne te regarderont pas. Et tu vas certainement finir, vieille fille, abandonner et rejeter. Voilà un peu la conclusion que le cerveau et l'âme vont tirer après avoir analysé les paroles, cette parole que vous venez d'entendre. Et malheureusement, ces personnes qui vous disent ces paroles, j'espère que vous n'en faites pas partie, vous disent que ça pourrait être bien, ça pourrait vous encourager, il faut bouger, il faut passer à l'action dans la vie, il faut se prendre en main, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, c'est très mal formulé. Dit de cette manière, les encouragements ne sont pas les bienvenus. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent de l'abattement, de la culpabilité. Ils sont toxiques, en d'autres termes. Eh bien, si vous devez encourager quelqu'un, retenez une seule chose, encourager cette personne de manière positive. L'encouragement avec la menace, l'encouragement par la négociation, si tu ne fais pas ça, tu auras ça, n'est pas intéressant. Parce qu'elle culpabilise la personne qui l'entend et la pousse à agir, mais de la mauvaise manière. Comment faut-il encourager seulement les personnes ? Vous me direz. Eh bien, on va reprendre notre exemple du début et on va voir ensemble comment reformuler pour communiquer des sentiments positifs, des émotions positives. OK. La phrase disait « Tu ferais mieux de te faire plus belle sinon aucun homme ne voudra de toi. » Au lieu de dire ça, on va plutôt dire « Ça te ferait tellement du bien de mieux prendre soin de toi. Ton futur mari sera heureux. » Vous voyez bien que dit de cette manière, avec le ton amical, reposant et le thème de voix posée, toute personne qui entend cette phrase a envie de passer à l'action. Elle commence à se mettre en question pour se dire « OK, il y a quelque chose que je dois changer. » Il n'y a plus de culpabilité. Vous comprenez ? Et donc, chaque fois que vous serez amené soit à critiquer ou à observer quelque chose et vous voulez qu'une personne apporte un changement radical concernant une attitude, une situation, souvenez-vous de ne pas présenter la menace, l'épée Damoclès qui risque de fendre sur elle, mais présentez plutôt le côté positif, ce qu'elle a à y gagner et ce qu'elle peut en retirer. Si elle change, elle doit retirer quelque chose de positif. Donc, vous faites un mix de ces deux choses et vous rendez en parole à cette personne. Donc, pour les couples, ça va donner quoi ? Au lieu de dire « Tu ne me fais jamais ceci, toujours je suis à la maison, etc. » Tu peux juste lui dire « Mon chéri, ça me ferait tellement plaisir qu'on ait du temps ensemble tous les deux. Notre relation va mieux se porter et on va parler de nos projets, de nos rêves. » Dis de cette manière, le gars même sur place, il a envie de te faire sentir, de te faire du bien. Donc, si on arrive à reformuler les phrases de cette manière, on va contribuer à encourager les personnes autour de nous et leur donner de l'espoir et être ces agents à qui les poussent et les poussent dans le changement qu'ils doivent apporter dans leur vie. Pour les parents, par exemple, au lieu de réprimander directement leur enfant, vous pouvez simplement dire, au lieu de se plaindre, vous pouvez dire « Va étudier et sinon tu seras déni en classe, mais tu vas rater ta vie. » Dites-lui simplement. Prends au sérieux tes études, consenss-toi sur tes études, cela fera de toi un adulte indépendant fin d'enseignement et stable. Toutes choses dites, mais les faits et l'impact sont différents. Donc, je vous encourage toute cette semaine à vraiment travailler à reformuler vos paroles, vos expressions, la manière dont vous présentez les choses aux personnes autour de vous pour les pousser à l'action ou pour éveiller leur conscience sur une situation qu'elles doivent changer. C'était Melki Sabaka et c'était la petite vidéo que je voulais partager avec vous. Si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourra faire du bien à un membre de votre famille ou à une connaissance que vous avez, n'hésitez pas à lui partager et à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Ça ferait très, très plaisir. En plus, si vous voulez que j'aborde un sujet ou d'autres thématiques dans ce genre, vous pouvez les laisser en commentaire dans la description de la vidéo et nous étudierons et nous vous présentons quelque chose de très intéressant. Ce genre de capsule, ce sont des capsules que je l'appellerais GPS. On veut dire Get Up and Shy. Ce sera un ensemble de vidéos de motivation pour nous encourager dans cette période difficile et vraiment essayer ensemble de pouvoir faire progresser notre vie. Alors portez-vous bien et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.